Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légendes, on est en direct aujourd'hui de Marseille. On va retrouver le réalisateur qui s'appelle Olivier Marchal, qui était avant-policier et qui fait aujourd'hui des films, qui a fait notamment « 36 Quai des Orfèves », « Carbon », « MR73 ». On va le retrouver, il sort une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle « Pax Massilia ». On va le retrouver au Cercle des Nénageurs de Marseille. Il va nous raconter comment il est passé de la section antiterroriste de la police à être comédien et réalisateur. On va le retrouver maintenant, c'est parti. Bonjour, c'est Olivier Marchal pour l'émission Légendes avec Guillaume. Bienvenue ! Ah tu vois, ça commence bien. La cascade commence dès le début. Ça commence, ça commence. Tu viens de nous parler de ta série « Pax Massilia ». Oui. Qui vient de sortir sur Netflix, ça y est, elle est disponible. Si vous allez la retrouver, je vous mets le lien en dessous si vous voulez cliquer pour aller la voir. On est descendu te voir. Juste, on est où là ? On est à Marseille, mais tu nous as demandé de venir ici. Où est-ce qu'on est ? On est en fait au Cercle des Nageurs. Moi, c'est un endroit que j'aime bien parce que d'abord, bon là, malheureusement, le ciel est un peu chargé, mais ça reste beau quand même. On est à Marseille, c'est un endroit où on mange bien, où on peut aller se baigner en bain, où on est tranquille. En fait, c'est paisible et c'est surtout tenu par les gens, le service. C'est super, les gens sont adorables. Et puis, je ne sais pas, moi, je me sens bien. C'est un petit coin de paradis qui fait du bien, quoi. C'est rigolo de venir un peu aussi à la rencontre et de venir un peu, là, ce n'est pas chez toi. Mais Marseille, ça peut devenir chez toi un jour. Tu aimes cette ville ? Moi, j'adore cette ville. Moi, j'ai découvert cette ville en fait en 1982 ou 83. J'étais à la section antiterroriste. Et en fait, on avait été chargé de prendre en filature des mecs d'action directe qui devaient prendre contact avec des brigades rouges en Italie et qui se sont arrêtés à Marseille. En fait, les mecs étaient juste venus passer huit jours de vacances à Marseille. Donc, nous, on s'est tapés huit jours de vacances à Marseille avec la section de recherche antiterroriste marseillaise qui était devenue des potes, qui étaient des bonnes flèches à l'époque et qui nous ont fait faire Marseille by night. La journée, on était à la plage avec les autres qui rentraient et qui allaient faire la fête. Et en fait, ils n'ont eu aucun contact avec les brigades rouges et on est remontés à Paris après huit jours. T'as géré de profiter pendant un jour ? Oui, j'ai profité. Et donc, j'étais tombé amoureux de cette ville en arrivant en voiture de bagnole, filoche et tout. La lumière, la couleur du ciel, la mer, les gens, la sympathie, la chaleur qui se dégage de tout. Et puis après, j'ai fait évidemment des films comme acteur. J'en ai fait quatre ou cinq comme acteur et puis deux comme réalisateur, plus la série. J'ai fait Marseille 13 et Bronx et c'est là que j'ai appris et me familiariser vraiment. Avec la ville ? Avec la ville, en fait, Marseille, ça met un peu de temps à te faire adopter. Mais une fois que tu as été adopté, que tu t'es fait des copains, que les gens ont vu que tu te comportais normalement. Pas comme un Parisien qui arrive avec un boulard comme ça. Et de ça que tu es plus Marseille et Parisien de cœur. Juste, j'ai des questions. Je vais te faire des questions en parallèle entre ta carrière de policier, ton ex-carrière de policier et ta carrière aujourd'hui de réalisateur. Ça te manque parfois, ta carrière de flic ? Parce que quand tu as goûté, j'imagine, à l'adrénaline. Est-ce que parfois, ça te manque ? Ça m'a manqué, en fait, quand il y a eu des attentats au Bataclan. En 2015 ? Oui, parce que moi, j'étais en train de tourner un film à la Martinique. Et en fait, moi, je suis du 14 novembre en plus, donc on était en train de fêter mon anniversaire. La veille ? Et le 13, on avait fait un pot la veille parce que le 14, on tournait. Et j'étais à des milliers de kilomètres avec ma fille qui me laissait des messages en hurlant parce qu'on habite à côté. Et qui était un peu paniquée parce que sa mère était dans un anniversaire en sous-sol dans un restaurant où personne ne recevait les réseaux. Personne n'était au courant de ce qui se passait. Et ma fille était toute seule avec son petit frère et sa petite soeur, avec la nounou. Elle essaie de m'appeler. J'ai eu les messages très tard. Et après, si tu veux évidemment te dire l'effet de choc à des milliers de kilomètres où tu sais que de toute façon, tu ne peux pas rentrer. Et puis tu ne sers à rien. Et là, je me suis dit que ça m'aurait fait plaisir d'y retourner. Parce que je suis pote avec le groupe de la BRI qui sont rentrés en premier au Bataclan. Je suis pote avec les mecs du Red. Je leur ai présenté Gérard Lanvin qui est devenu le parrain du Red après Jean-Paul Belmondo, que j'ai eu la chance de connaître aussi. Donc voilà, c'est là où on a envie de se dire, on a envie de servir et protéger, de se rendre utile, d'y repartir pour des bonnes raisons. Est-ce que quelque part, tu ne l'aides pas différemment avec une série ou ça va te déclencher aussi une envie à des gars de rentrer dans la police, à des femmes de rentrer dans la police? Non, écoute, on se sent, comme je dis, quand je vois certains qui font du cinéma de façon tellement sérieuse, j'ai dit, putain, on n'est pas en train de sauver des vies d'opérer à cœur ouvert ou justement d'aller sur des opérations de police dangereuses. Moi, j'ai eu la chance de faire quelques services de pointe où on a fait quand même des trucs un peu chauds, sans me prendre pour un super-héros, loin de là. Et en même temps, quand on voit tout l'amour que les gens nous donnent ou nous portent ou partagent avec nous, merci pour ce film, merci pour ça, on sait qu'on amène évidemment une petite part de rêve ou d'adrénaline ou d'extraordinaire aux gens dans ce qu'on raconte. Après, susciter des vocations, je sais que 36 qui les ont refèvres a suscité pas mal de vocations. Et ce qui était assez émouvant d'ailleurs, c'est qu'on a fait une tournée, on a fait une quarantaine de villes. Et je me rappelle, je crois que c'était à Montpellier, il y avait toute une bande de mecs avec les cagoules, les capuches et tout. Et à la fin, les 20, ils sont arrivés, les derniers, j'étais sur scène et je m'attendais à ce qu'on ait un truc un peu... Et les mecs m'ont dit, monsieur, comment on fait pour être pique ? Comment on fait ? J'ai dit, vous les gars, il faut oublier quoi. Mais après, on s'est marrés, tu vois, et ça a été très chaleureux comme échange. Parce que, vous savez, ce que vous voyez là, mes flics, c'est les flics de cinéma. La réalité, c'est... Moi, je fantasme tout. Et le fond est vrai, la forme, elle ne l'est pas, quoi. C'est vrai, j'ai pas une question à te poser sur ça, justement. J'ai regardé Pax Massilia, j'ai eu la chance d'avoir le lien deux jours avant la sortie pour expliquer, juste avant de faire l'interview, pour pouvoir le voir. Et j'ai vu les... C'est en six épisodes. Je vais te poser une question avant. Quand t'es en sixième, il y a un élément déclencheur. Il y a un garçon de ta classe qui décède. Et t'es tellement mal que ta maman va faire appel à un exorciste. J'ai lu ça. C'est vrai, ça ? Oui, alors, pour plein de raisons. Parce qu'en fait, c'était un peu, tu sais, dans un collège, on a toujours un ennemi, on a toujours un ou deux mecs, on peut pas se bairrer. Et donc, il est mort pendant une opération bénigne. Il est mort pendant l'anesthésie. Et moi, devant tout le monde, j'ai dit, bien fait pour sa gueule, un truc de gamin. Sauf que, bon, il y avait ses meilleurs amis-là. Donc, ça a été... Après qu'ils m'ont... Ça a eu des répercussions très lourdes. Psychologiquement, pour moi, parce qu'après, je me suis rendu compte de la gravité de mes mots, de l'impact, de la douleur que ça avait causé chez les proches. Je me suis dit... Puis après, j'ai culpabilisé en disant qu'il va arriver quelque chose, en fait, au mien. Du coup, enfin, tout ça. Et j'ai commencé à avoir des tocs, des trucs très sérieux, qui même, j'arrivais en retard à l'école à cause de ça. C'est quoi, par exemple, tu vérifiais trois fois ta sérieuse ? C'est les tocs, je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais. Je faisais ça 20 fois. Tout le monde a des tocs, tu savais ? 100% des humains ont des tocs. Oui, je sais. Toi, c'était le niveau... Oui, oui, oui. Puis j'allais prier. Tu vois, ma mère était très catho, pratiquante et tout. Donc, j'allais prier sous le crucifix de mes parents pour me faire pardonner et tout. Donc, ça m'a amené à des trucs un peu... Voilà, c'est allé très loin. Donc, ma mère, qui était d'origine paysanne, avait fait venir une nana pour désenvoûter la chambre et tout, je m'en rappelle. Enfin bon, mais après, ça a été encore pire parce que je me suis dit, elle me prend vraiment pour un barjot, quoi. Et puis, ça m'a choqué. Je me rappelle toujours de la séance. C'est assez choquant. Pourquoi ? Parce que ça n'a rien arrangé. Mais c'est choquant d'avoir une personne comme ça qui est là où on te prend pour un démon, quoi, en fait. Le mec est habité par des forces maléfiques qui lui font, j'étais juste en pleine crise d'ado. Après, ça s'est calmé, heureusement. Après, je suis parti chez les Jésuites en pension. À 13 ans, c'est ça ? Oui. Et là, j'ai découvert le rugby, le théâtre. Ça, c'est réglé par le sport, les copains, et par mon meilleur ami, mon ami d'enfance qui avait un nom de plus que moi et qui m'a transmis l'amour de la littérature où j'ai commencé à m'intéresser aux penseurs, aux philosophes, à essayer de régler aussi pas mal de problèmes par la littérature et par la lecture de textes. Et voilà. Tu découvres le théâtre à ce moment-là, chez les Jésuites ? Non, j'ai découvert avant. J'ai découvert en fait en quatrième, grâce à une prof de français, que comme j'étais très indiscipliné et que j'étais menacé de conseiller de discipline et tout, ça fait partie, évidemment, de tout ce côté réactionnel, très violent. J'en voulais à tout le monde, en fait. Je me sentais pas normal. Et donc, elle m'a canalisé, elle a monté Le Voyage de M. Périchon de Jeanne-la-Viche en spectacle de fin d'année. J'ai joué le rôle principal. Et en fait, elle avait compris qu'avec le théâtre, elle allait canaliser toute cette énergie négative, elle l'a transformée en positif. Et je me suis senti tout d'un coup, quelqu'un de merveilleux sur scène, tu vois. Et après, j'ai continué, seconde, première terminale, chez les Jésuites, à monter les spectacles de fin d'année et à jouer au théâtre et voilà. Après, quand tu découvres aussi une passion, c'est là que tu deviens bon, c'est là que tu te mets à travailler, tu t'investis. Et alors que quand t'as pas, au début, tu te cherches un peu. Et c'est là où souvent on fait des conneries en réalité. Oui, oui, tout à fait. On n'a pas trouvé le chemin dans lequel on doit aller, quoi, tu vois. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans ma tête, depuis la classe de sixième, en fait, donc je me rappelle très bien puisque c'est en sixième qu'on te fait remplir ce fameux formulaire de début d'année, les noms, les noms, les noms, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Parce que, bon, on sait rarement ce qu'on veut faire plus tard. Moi, je savais. Moi, je m'étais flic. Direct ? Oui, direct. Je disais, moi, je veux être policier. Et depuis tout petit. Et même si le théâtre m'a toujours attiré et tout, pour moi, c'était évidemment pas un métier parce que je venais d'un milieu prolétaire, paysan. Mon grand-père était paysan. L'autre, il était cheminot. Mon père était pâtissier. Il avait une petite entreprise avec deux ouvriers. Moi, je travaillais avec lui. Et en fait, dans la logique familiale, c'était j'allais reprendre la suite de la pâtisserie. Mais mon père voulait quand même que je fasse des études, que j'ai un minimum. Je leur dois ça. C'est qu'ils m'ont jamais dit non au fait que j'avais envie d'être flic. C'est-à-dire qu'ils auraient pu me dire écoute, non, avec tout ça, je me suis démené pour mon sas pour toi. Il y en a qui sont obligés de reprendre la suite de leurs parents. Mais d'ailleurs, psychologiquement, je pense que ça n'a pas été facile pour lui parce que je sais qu'il n'a pas été spécialement fier que je sois reçu au concours de flic. Je pense qu'avec mes parents, ils avaient très peur que je fasse ce métier à Paris. Mais pour des raisons de dangerosité du métier. Et ils n'ont pas lu le côté fonctionnaire. Ils ne voyaient que ça, en fait. Que j'allais être peinard, j'allais être fonctionnaire, donc payer tous les mois et tout ça. Mais en fait, dès que j'ai le concours de flic, il a vendu. Et tu passes, alors j'avais noté, tu finis 24e sur 600. Oui. À quel âge tu passes le concours ? Je n'étais pas mauvais à l'époque. Oui, parce que tu disais que tu étais un peu bordélique, enfin, tu étais un peu turbulent. Là, tu t'es calmé. Oui, heureux que j'ai toujours été turbulent. En fait, j'ai toujours été un joyeux luron. C'est-à-dire, j'aime la fête, j'aime les copains, j'aime les bonnes bouffes, les bonnes bouteilles, déconner. En fait, je m'en suis toujours sorti grâce à la déconne. Et je ne suis entouré que de mecs qui ne sont que des gros déconneurs. Je n'ai jamais été pote avec le plus intelligent, le meilleur de la classe. J'ai toujours été avec des cancres parce qu'on se marrait. mais en même temps, des cancres intelligents. Donc, ça veut dire qu'ils m'ont amené aussi beaucoup de choses au niveau d'expérience de vie. Et c'est en 80 que tu arrives à la brigade criminelle de Versailles. Oui. C'est là que c'est con. Tu regardais des films policiers un peu ? Tu consommais ça ? Oui, très tôt. Très tôt ? Très tôt, oui. Parce que mon père était un dingue d'Alain Delon et de Gabin et de Ventura. Donc, à l'époque, on achetait ciné-revue. Tu sais, c'était la ciné. Je faisais des découpages, je faisais des montages. J'avais l'affiche du clan des Siciliens. J'avais l'affiche des Aventuriers aussi. J'étais un fan de Robert Henrico. Donc, de tous ces films avec des gueules, quoi. Le cinéma que je fais aujourd'hui est très inspiré de ce cinéma. Oui, tu consommais à l'époque, quoi. De gueule, enfin, voilà. Avec des acteurs qui avaient du vécu, qui avaient du grain. C'est-à-dire que si on regarde les parcours des acteurs que j'adore ou même des metteurs en scène, un mec comme Oliver Stone, il a fait le Vietnam. Des mecs comme Sean Penn et tout ça, ils ont été portés en boîte de nuit. Ils ont fait... Moi, j'adorais Tom Sizemore, Michael Madsen, toute cette bande-là. Oui, ils basent leur jeu sur quelque chose qui s'est député. C'est les bad guys, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je suis un peu révolté contre ce conformisme bourgeois qui s'est installé dans les écoles de théâtre françaises. À l'époque, c'était des mecs qui venaient de la rue, qui avaient fait la guerre. C'était des acteurs qui en avaient dans le ventre, quoi. Et les femmes aussi avaient un sacré parcours, les actrices. Donc, voilà, je regrette un petit peu ça. Maintenant, on retrouve ça, maintenant, avec toutes les nouvelles générations de gamins qui viennent des quartiers, qui viennent des trucs et qui en veulent. Tu en as appris, d'ailleurs, dans le pack spasile. Oui, oui. Grâce à Claire Andrie aussi qui a fait le casting, qui habite à Marseille et qui a fait du casting sauvage, qui est allé chercher plein de gamins dans les cités et quartiers avec lesquels ça s'est hyper bien passé. Mais il y a plein de jeunes acteurs, ce qui était très touchant, qui reviennent à... qui s'intéressent au cinéma qui a été le nôtre, c'est-à-dire qui ne sont pas vaccinés au Marvel et tout ça, qui se retapent des films aujourd'hui, qui découvrent tous les films que moi, j'ai aimés. Donc ça, c'était plutôt très touchant. J'ai plein de questions à te poser sur la série. Juste avant, pour comprendre par rapport à ce que tu as vécu en vrai, une question. Est-ce que tu peux donner un exemple d'affaires que tu as eu à gérer ? À quoi ça ressemblait quand tu étais à la brigade criminelle de Versailles pour faire le parallèle avec la série ? Je sais qu'une fois, tu as raconté dans une interview un Noël avec un papa qui pète un plomb. Est-ce que tu peux expliquer une anecdote que tu as vécue pour comprendre ? Il y a des trucs très glauques qu'on ne va pas raconter parce que ce n'est pas racontable. Déjà, par respect pour les familles qui sont encore... J'ai fait le film MR73 qui raconte une histoire vraie qui est celle-là qui est la mienne mais sur laquelle je n'ai pas très envie de revenir parce que c'est vraiment très dur. Après aussi, on a fait une équipe de braqueurs qui ont braqué des sociétés, des bureaux d'une société de produits de luxe et de produits pour personnes âgées dans une grande tour du 13e. On les a fait en flag. Il y en a un qui était resté pour garder les otages après les avoir violentés assez durement. C'était des personnes âgées qui ont été blessées assez grièvement parce qu'ils ont pris le chien du PDG c'était un bottel en otage et ils ont laissé un des gars sur place avec les otages le PDG et ils sont partis avec le chien dans la maison que lui avait dans une banlieue chic avec la combinaison du coffre pour prendre tout ce qu'il y avait là-bas les objets les objets d'art en disant de toute façon lui il reste là quand on revient si c'est pas tout si tout est bidon on fume ton chien et quand on arrive on se retrouve on en fait un en flag qui s'arrachait parce que t'étais caché où dans la voiture ? non enfin nous on monte parce qu'on est appelé par la gardienne qui appelle la PJ qui dit c'est bizarre il y a des clients qui viennent dans cette société ils montent à tel étage je m'en rappelle plus c'était assez haut et je les vois pas redescendre elle me dit et ça fait déjà deux heures que ça dure et mon mari il vient de monter et ça fait une heure qu'il est monté il est toujours pas redescendu donc on se dit en brûle il y a un truc qui est on voit et au moment où on monte il y en a un qui descend avec la bac mais qui était calibrée on se le fait on le serre on monte on voit le carnage et ce PDG je me rappelle ce monsieur très élégant qui se met à pleurer et qui nous dit comme ça ils ont pris mon chien en otage et je vous en prie sauvez mon chien parce que ma femme et mon fils sont morts dans un accident de bateau cet été et je n'ai plus que lui et en fait nous on part à fond avec une voiture qui avait 245 000 km je me rappelle il n'y avait plus de frein girophare ça freinait pas enfin on a pris des risques avec les mecs de la bac et tout pour le chien on n'a pas réussi à serrer les deux il s'était arraché mais on a retrouvé le chien vivant donc ouais on lui a rendu son chien voilà c'est pour nous voilà ça nous fait pour nous c'était une vête bon après on s'occupait des autres on les a retrouvés bon après c'était ça a été une histoire un peu chaude mais je ne peux pas rentrer dans les détails c'est agréable quoi tu retrouves des mecs comme ça oui c'est à dire qu'en fait en plus j'étais déjà je prenais déjà les cours de théâtre c'est à dire que quand on sort d'une affaire comme ça c'est tout con mais ce mec là je me rappellerai toujours quand on lui a remis ce chien on lui a retrouvé et puis son histoire il venait de perdre sa femme et son fils l'été quel enfer c'était très voilà et qu'on voit tous ces petits vieux qui partent après qui sont dans un état de choc et qu'on retrouve les mecs et ben après évidemment on va jouer du marivaud l'après-midi et c'est vrai que c'est assez schizophrénique parce qu'on se dit putain qu'est-ce que je fous là en fait je suis en train de jouer marivaud mais la vie la vie c'est quand même sain ouais c'est ça la vraie vie c'est ça mais en fait on se sent on se sent utile et on se sent pas puissant parce que c'est débile mais on se sent on se sent fort mais le terme fort c'est pas macho c'est on se sent fort au point de vue humain voilà on a aidé des gens on a été là pour eux et on a en tout cas on a limité la classe quoi ouais t'as des gens qui t'ont reconnu après que tu as aidé en tant que flic à l'époque comme le pdg par exemple qui te voit dans un film quelques années plus tard non ? personne non 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 j'ai un voyou qui m'a je faisais j'ai acheté un costume au Galerie Lafayette et j'ai un mec à la caisse il avait vraiment une sale gueule plus âgé que moi il devait avoir 60 ans j'en avais 30 à l'époque il m'a dit toi je te connais toi tu toi comme ça je dis ben je suis pas un nom si si je te connais toi j'ai eu affaire à toi et vous étiez pas gentil avec ton groupe et je dis ça m'étonnerait parce que moi j'étais un flic gentil moi j'étais le gentil donc en plus c'est vrai c'était pas mal méchant mais bon peut-être que et bon je paye et là je me suis fait tous les trucs de contre-filoche c'est à dire les allées les étages le parking hop je brûlais les feux rouges j'ai pris un sens interdit j'étais en bécane je me suis dit au cas où le mec me suit il voit où j'habite et tout voilà mais le mec avait vraiment une saliole et donc je me suis dit pourvu qu'il m'allume pas dans le parking bon c'est le seul c'est le seul risque du métier de faire un métier public et après avoir fait un métier comme ça ouais ben moi les gens ils ont plutôt à 98% j'ai que des bons rapports avec les gens dans la rue d'ailleurs ils me disent merci pour ce que vous dites sur les flics merci il n'y a pas beaucoup de gens qui aident la police non il y a Pierre Arlenvin et moi on est deux à se faire assister non Jean Dujardin aussi Jean Dujardin je crois qu'il a dit chez Quotidien qu'il était parrain de la BRI si je dis pas de bêtises c'est possible ouais c'est possible en tout cas il est plutôt Gérard Arlenvin lui il est parrain du RAID après Jean-Paul Belmondo Jean-Paul était aussi un grand admirateur il avait beaucoup de copains flics et moi j'ai mes potes flics donc ils sont rentrés au Bataclan et qui viennent sur mes films et avec lesquels je fais quelques repas de brigade sympathiques comment on peut pitcher ta série sans trop en dire en une phrase ou deux c'est une histoire de voyous à Marseille c'est l'histoire c'est le retour d'un braqueur que tout le monde croyait mort qui revient à Marseille pour foutre le bordel dans les quartiers qui est joué par Duvauchel qui est joué par Nicolas Duvauchel et qui veut mettre la mainmise un peu sur les quartiers et qui s'attaque en fait à un chef de réseau assez puissant qui est joué par Samir Boitard qui est installé à Dubaï et qui est obligé de revenir à cause de ça et au milieu de ça il y a un groupe de flics qui sont là pour essayer de maintenir un équilibre juste entre le désordre la violence et la justesse de leurs actions alors évidemment ce sont des flics comme je les aime borderline parce que très borderline c'est limite il y a une toute petite paroi très fine entre le voyou et le flic oui vous connaissez le dicton c'est un un flic c'est un voyou qui a mal tourné c'est ce qui se dit beaucoup on plaisante beaucoup avec ça mais évidemment que dans la réalité c'est des flics qui seraient tous en prison là maintenant on fait de la fiction et moi comme je le dis à chaque fois c'est une façon aussi pour moi de dédramatiser et de sublimer un peu la violence c'est à dire que ça reste toujours un peu onérique il y a beaucoup de musique voilà j'essaie de évidemment c'est violent c'est noir mais c'est très sombre c'est sombre mais là on a essayé de faire quand même un groupe de flics un peu plus les contractés que ceux auxquels on a affaire quand on regarde mes films moi c'est vrai mais c'est parce que c'est suite à des critiques aussi de flics ils m'ont dit putain Olive on adore tes films mais putain on est toujours alcoolique dépressif et tout donc on en a un peu marre donc essaie putain tu vois bien tu vois bien qu'on fait du sport on va à la salle et tout c'est vrai qu'aujourd'hui les condés ils sont tous il y en a qui sont solides ils sont tatoués ils sont beaux gosses ils sont tous mais non mais c'est vrai en plus c'est complètement ça se voit de plus en plus même dans la rue même les police secours et tout tu vois les gars ils sont solides mais pour la bac et tout ils sont plantés ils sont tatoués ils sont beaux mecs les nanas elles sont super il y a les petites barbes il y a le machin ils sont branchés et tout on les voit pas arriver en fait on les voit pas arriver exactement la petite anecdote c'est que moi j'ai un vieux flic qui est repassé à mon ancien service et maintenant qui a 75 ans et que j'ai connu quand j'étais quand j'avais 30 et c'était c'était un chef de groupe et je l'ai croisé par hasard il y a quelques mois et il me dit putain il a l'accent et je suis retourné au service putain il n'y a plus l'ambiance les mecs entre midi et 15h ils ne boivent pas ils sont à la salle il m'a dit j'ai adoré ça je lui ai dit mais c'est l'étanchon c'est c'est nos générations c'est ça ? ouais mais en même temps ça ne veut pas dire que ça a picolé non mais c'est vrai qu'il y avait il y avait une ambiance flic voyou on allait notamment dans une boîte qui s'appelait le Navy tu vois ça ça ne s'invente pas dans le 13ème il n'y avait que des flics des voyous et des putes et tout le monde allait là et effectivement il y a un grand patron que je ne vais pas nommer parce que comme il a eu une histoire il a fait un peu de prison c'est pas Michel Léré c'est un autre il ne veut pas qu'on parle de lui parce qu'il a aujourd'hui des responsabilités dans un grand groupe mais il a écrit un livre là-dessus c'est un mec qui fréquentait beaucoup les voyous et grâce à ça il a empêché le meurtre suite au kidnapping d'une petite fille d'une grande chanteuse et grâce à ses relations de nuit il a sorti l'affaire en 48 heures mais les mecs allaient tuer vraiment la môme c'est vrai ? oui mais le mec il a quand même 10 ans plus tard payé pour ses relations parce qu'il a couvert un indique et ils l'ont planté il a fait 4 piges de prison voilà mais un grand patron c'était un grand grand patron j'avais noté dans une interview que tu avais sauvé Charlotte Gainsbourg d'un enlèvement non 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 toujours pas j'ai connu Serge Gainsbourg à cette occasion parce qu'effectivement on a fait une affaire mais c'est pas moi tout seul j'ai pas sauvé Charlotte Gainsbourg tout seul c'est d'abord c'est pas moi qui ai fait l'affaire c'est le service à la 5ème DPJ le groupe enquête on était de nuit il y a eu une fusillade des mecs qui ont braqué ce qu'on appelle des gardiens pot de fleur tu sais c'est les gardiens qu'on met malheureusement devant les immeubles où il y a des hommes politiques à l'époque ils n'avaient même pas de gilet pare-balles donc ils se sont plantés devant et ils contrôlent les entrées donc il y a des mecs qui les ont braqué pour leur piquer leurs uniformes c'est parti en fusillade nous on est intervenu patin couffin bref on a serré de l'ascar et en perquisition il y a le groupe enquête qui a trouvé un plan qui partait du domicile de Gainsbourg jusqu'à l'école de Charlotte et les mecs avaient tout prévu en fait ils voulaient braquer les uniformes pour se déguiser en gardien de la paix se présenter à l'école de Charlotte en disant que Serge avait eu un gros problème pour l'amener à l'hôpital ils avaient déjà tout prévu voilà et du coup ils ont sauvé la vie pas sa vie mais en tout cas ils ont empêché ça et on a eu la chance d'avoir Serge donc qui était qui traînait avec nous évidemment sa fille c'était la chair de sa chair on connait tous l'amour fusionnel avec Charlotte et il était là toute la journée à boire des pastis et il avait un sifflet et je sais il sifflait dans tous les couloirs il cherchait les mecs pour leur péter la gueule alors évidemment on ne l'a jamais fait rentrer dans un milieu il voulait les tuer et après il revenait nous voir la nuit et comme il avait sympathisé avec nous et donc quand on était en permanence de nuit moi j'ai vu Gainsbourg 3-4 fois qui sortait de chez Castel il arrivait à 2h bourré et il restait avec nous pendant 4-5h et si les portables avaient existé à l'époque j'ai les souvenirs de Serge Gainsbourg sur le baflant d'accueil du commissariat central du 13ème avec 50 ou 60 flics en uniforme et Serge avec sa tenue sa veste à rayures avec ses chaussures ses mocassins blancs son verre à la main en train de raconter c'était un immense raconteur de blagues c'est énorme c'était un grand raconteur de blagues il est très très drôle il y a lui et et mon pote il y a les yeux revolvers Marc Lavoine voilà donc il y a en raconteur de blagues il y a Gainsbourg et Marc Lavoine et si j'avais eu un portable à l'époque j'avais Gainsbourg sur le baflant avec 50 mecs sans fin de se marrer et Serge il adorait donc j'appelais Bambou à 5h je dis vous inquiétez pas il est avec nous on le ramenait et c'est des moments assez magiques tu sais dans Pâche Massilia c'est je voulais que tu me parles de la réalité par rapport à ça toi qui as vécu les deux c'est très violent est-ce que la réalité est aussi violente ou est-ce que c'est un peu tu vois gonflé pour la fiction c'est quoi ton opinion là-dessus écoute mon opinion elle est que moi j'ai connu ce métier la violence je l'ai connu évidemment par le métier de flic donc de toute façon tout est violent la moindre affaire de toute façon la moindre bagarre le moindre comme je dis on se lève pas le matin personne d'entre nous là ici se lève le matin pour aller se bastonner quoi personne tu dis pas le matin tiens il y a ce mec de MMA à part de trois cons qui disent tiens on va y aller on va aller ce truc personne ne se lève pour aller se castagner parce que même une bagarre de rue une bagarre de trucs c'est déjà très violent une bagarre de bar c'est ultra violent c'est choquant donc la violence elle est là donc le métier de flic nous c'est vrai que c'est tous les jours puisque personne ne se fait arrêter sans enfin si il y en a qui se laisse faire quand il ne se laisse pas faire c'est ultra violent après les homicides toutes ces histoires qui concernent toutes les histoires de l'eau dont on peut entendre parler c'est violent mais moi mes copains flics aujourd'hui qui voient mes films ils me disent que je suis en dessous de la réalité en dessous ? oui donc ça veut dire que je raconte pas trop de conneries moi j'essaie de faire attention justement à ce que ça soit pas trop violent mais à ce que ça reste alors évidemment une fusillade moi j'ai été pris dans une fusillade une fois ça dure 30 secondes c'est à dire ça canarde et après ça s'arrache c'est à dire boum et puis tout le monde a peur et des deux côtés t'as peur j'ai parlé de deux côtés de toute façon maintenant nous évidemment au cinéma on les fait plus spectaculaires parce qu'il faut que le public il y en ait pour son argent et puis que c'est le fantasme mais mes copains flics me disent qu'effectivement ils sont aux portes de la barbarie aujourd'hui donc il y a des choses très graves et très très violentes qui se passent dans les bas fonds de nos grandes métropoles en France t'as pris le rappeur Coffs dedans qui va arriver peut-être des petites galères dans le film c'est difficile à faire jouer tu parlais aussi de gens de la rue qui sont pas comédiens il y a une vraie difficulté supplémentaire ou au contraire ça joue plus vrai non c'est un jour vrai tous les petits là qui sont des quartiers et tout ils sont plus vrais que nature c'est puis ce qui était très très touchant c'est qu'ils étaient tellement contents de faire partie de l'aventure que voilà ils donneraient tout leur chemise leur tout ils voulaient refaire les scènes 13 fois 15 fois 20 fois je disais c'est bon on a tout ce qu'ils font voilà c'est tu vois c'est non il y a franchement c'est parfois plus dur avec certains acteurs dont c'est soi-disant le métier qu'avec les gens de la rue parce que celui de la rue que tu vas choisir tu passes en essai en essai tu vois que le monde il est naturel il est bon et tu le prends pour ce qu'il est donc il joue pas il joue pas il l'est donc il faut pas lui demander plus que ça si pour certains évidemment tu vas pas leur faire jouer Auré Blas demain ou Richard Troyes mais après il faut qu'ils prennent des cours et tout ça s'ils ont envie d'aller plus loin mais souvent ils sont employés ils sont employés pour ce qu'ils représentent et il y a très peu d'acteurs français de composition il y en a très peu à part Daniel Auteuil Gérard Depardieu je vais pas en oublier mais il y en a très peu on aime bien en France que les acteurs soient compartimentés dans toujours à peu près le même type de rôle Dans Page Facilla tu joues dans il y a plein de quartiers très différents il y a plein d'endroits de lieux de tournage quand vous allez jouer dans une cité dans un quartier populaire vous allez demander à des gens pour avoir l'accord de la population au delà d'avoir l'accord de la mairie ça se deal comment ça se passe ça se discute avec les grands du quartier on a déjà nos copains marseillais qui connaissent bien la ville et puis et les personnes qu'il faut connaître après on a des gens qui sont à la régie qui travaillent avec la régie qui sont chargés de tout ça et qui vont en contact avec ceux qui ont les passe droits pour les quartiers après on se présente on sympathise parce que nous on est là juste pour faire du cinéma on n'est pas là pour les comme on leur dit on n'est pas là pour on leur dit ce qu'on va tourner oui qu'ils sachent que c'est pas pour qu'il faut de rigueur on leur dit quels types de séquences on va faire quels types de personnages ils vont jouer ce qu'on va s'avoir semblé et qu'on va là on va pas les trahir et on les associe surtout au projet donc moi j'ai eu aucun 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 problème ici à Marseille dis-moi si c'est plus le film dans les films ou la réalité est-ce que dans les films on peut perquisitionner sans mandat un peu comme dans la série ils vont amender chez des gens sans trop spoiler est-ce que ça c'est possible dans la vraie vie oui en flagrant délit oui bien sûr le mandat d'abord n'existe pas c'est dans tous les tous les mauvais films il y a le mandat de perquisition le mandat il n'existe qu'aux Etats-Unis je crois est-ce que dans les films est-ce que comme dans les films les méchants ont toujours une tête de méchant ou est-ce que tu as vu des vrais méchants avec des têtes de gentil gars je connais tu vois j'ai fait un film sur les lyonnais mon mon Vidal une tête de gentil d'abord on va appeler mon mon les yeux bleus c'était un playboy Francis Lebel j'étais plutôt beau mec oui c'est vrai Jacques LeMatte il avait une bonne gueule tu vois pour parler des Marseillais donc ils n'ont pas toujours une tête de méchant non non moi j'ai connu des mecs qui avaient des bonnes têtes tu vois moi j'ai passé une nuit avec un braqueur je me rappelle il partait pour 15 ans il avait une fiche il s'est fait serrer en pleine nuit il avait une fiche de recherche pour braquage il braquait des fourgons j'ai passé la nuit avec lui il faisait 1m65 tout petit avec une petite moustache il ressemblait au il ressemblait au chanteur Christophe tu vois et j'ai passé la nuit avec lui à discuter et il m'a dit de toute façon il m'appelait gamin il m'a dit il avait 20 ans de plus que moi il m'a dit gamin tu sais bien je vais partir 15 pays je ne vais rien dire de toute façon on va discuter de quoi il est tard il est minuit on va se coucher non je ne sais pas non mais non si tu veux on va discuter il m'a raconté sa femme ses enfants sa pizzeria son truc et tout et puis il m'a même laissé une carte il m'a dit tiens je pars au ballon mais si tu veux bouffer une pizza tu iras de ma part c'est vrai donc j'ai passé la nuit il m'a dit t'as pas une tête de condé il m'a dit qu'est-ce que tu prends ici c'est moi qui me justifiais je dis ben ça vous et je dis monsieur je fais du théâtre à côté et toi tu fais du théâtre et on m'a dit tu joues quoi et on a parlé cinéma et c'est vrai que le mec a rien dit mais le mec il allait pas balancer donc t'as vu des voyous un gros gros t'as vu des voyous sympas sur plein comme ça ouais où tu pourrais parce que dans la série on faisait la fête avec eux nous on faisait la fête avec des voyous moi j'avais des copains moi j'ai fait moi je vivais avec en colocation avec un pote flic bon qui est mort il est tombé dans une affaire il s'est pendu en cellule malheureusement bon voilà j'ai fait 6 ans la nuit avec lui mais on faisait des fêtes et il y avait des youves qui passaient même moi je lui disais putain Jean-Luc les deux là il faut qu'ils viennent avec des putes en plus et tout on est chez nous quand même bon c'est pas grave mais tous ces machins ça va mais bon c'était des voleurs de bagnoles c'était des trucs enfin bon voilà il y avait quand même il y avait des mecs bonheur tu vois il y avait des mecs avec qui tu passais des bons moments parce que dans la série il y a un des voyous qui est très copain d'enfance avec un policier sans trop en dire et ils se retrouvent et ils parlent de leur enfance est-ce que dans la vraie vie tu peux être vraiment en accord avec des voyous ou il y a des accords entre les flics et les voyous c'est-à-dire on te laisse le quartier tu nous fais pas chier par contre tu m'aides sur ça ça les accords ils existent après tu peux être vraiment ami avec un voyou moi j'ai deux copains flics leurs meilleurs amis sont des gros voyous qui ont fini qui sont plus en activité mais qui ont été des gros gros grosses équipes de braqueurs et qui sont voilà il y en a un maintenant qui est mort mais j'ai vu on faisait la fête tous ensemble moi j'ai fait des tablets à Paris avec je me rappelle six voyous des potes à moi c'était dans le restaurant de Gérard Depardieu j'avais prévenu le maître d'hôtel j'ai dit bon ce soir vous n'aurez pas la vous n'aurez pas la clientèle habituelle d'acteur et tout ça je viens avec des braqueurs des anciens braqueurs et tout ça il y aura à peu près 160 ans de prison à table un siècle et demi il y en a un qui avait fait 22 ans l'autre il avait fait 17 ans l'autre 33 ans et voilà mais des mecs super on a rigolé on a bu des coups et bon voilà après ils ont fait venir deux copines à eux c'était deux putes qui sortaient on aurait dit d'un film de Julien Duvivier je te jure c'était une soirée des soirées toi quand même c'est incroyable mais tout ça dans la bonhomie parce que quand il y a du respect et puis quand il y a tu vois on a bu des bons vins quand les gens se respectent comme je dis il y a des voyous bien plus fréquentables que certains acteurs tu vois vraiment au niveau humain je parle ouais qui ont plus de codes à aborder dans la série les flics sans trop bien dire nettoient une scène de crime parce que ça les arrange qu'ils ne retrouvent pas le corps etc est-ce que ça c'est un truc qui est possible non ça ça va trop loin là on est dans le la fiction oui oui après nous à l'époque on a pu arranger des coups mais pas comme ça là c'est trop grave mais bon là on est dans la fiction c'est comme dans Bracco quand je fais Bracco les flics de Bracco ils sont normalement dans la réalité ils sont en prison à la moitié du premier épisode donc laisser tot on ne peut pas les faire donc il faut bien les laisser dehors il faut trouver les astuces mais bon les astuces sont les as mais ça c'est les codes du cinéma oui oui ça de tout temps même dans la guerre des polices déjà avec Claude Bracco Claude Rich le plan de pute que Claude Rich fait à Claude Bracco au début où il y a un flic qui est tué à cause de lui ça devrait aller l'histoire elle devrait aller bien plus loin que ça mais après c'est la rivalité oui il faut que ça c'est comme ça c'est comme ça dernière question sur ça est-ce que dans les films est-ce que comme dans les films on peut zoomer sur une photo et la rendre plus nette tu sais parfois il y a des applications ça j'en sais rien c'est pas mon époque moi j'avais pas ouais c'est les nouvelles technologies les nouvelles technologies parce que là maintenant moi je vois même dans les films américains le mec il est dans le désert au truc et tout ils arrivent à le voir au fond du bled en train d'acheter un tapis ou un machin ou un truc ils ont tout le pelligré qui s'affiche c'est bien si ça marche comme ça pour tout le monde je pense pas que là aussi c'est pareil ça s'il délire un peu non non moi c'était pas mon époque on n'avait pas les balises on n'avait rien nous c'est à l'ancienne nous poursuivre une bagnole de nuit et tout on avait un marteau on pétait le feu arrière pour la repérer au milieu du trafic ça c'était un coup du vieux flic ça voilà si on doit filocher un mec ou une nana pour qu'on soit sûr que c'est la bonne bagnole on pétait le feu arrière on s'envoyait de très loin on pouvait rester loin à distance on savait que la seule qui avait le feu arrière de péter c'était la nôtre c'était les petits coups c'est les vieux flics qui nous apprenaient ça il y a un truc assez social dans tes films quand même un côté tu vois dans Pax Macilia il y a quelqu'un qui doit garder des sacs avec de la coque un pauvre monsieur et tu le dis d'ailleurs qu'il a perdu sa famille qui n'a plus que ses chats et qui a un peu peur de la personne qui lui a déposé des sacs qui lui a filé un peu de cash ça c'est un truc qui peut exister oui ça oui mais sûr oui ça fait un peu de peine limite d'arrêter ce type de monsieur mais on le joue comme ça d'ailleurs c'est ce que cette séquence ça devait être une énorme séquence de fusillades où ils allaient intervenir où tout était stocké et je leur ai dit j'en ai marre des fusillades il y en a trop du Jason Statham non mais c'est vrai parce que c'était trop j'ai dit on va remplacer on va faire il y a des nourrices aujourd'hui qui le font de bon gré et il y a d'autres gens qui le font sous la menace où on leur dépose et on leur dit en échange d'argent et voilà et c'est vrai que l'acteur c'est François Burlou c'est un acteur génial c'est un copain à moi dans ce vieux docker il le dit lui-même il dit je ne sais même pas il s'en doute il m'a dit on m'a fait les 3000 balles je gagne 700 euros par mois ça ça arrive voilà j'ai pris et puis les flics lui arrangent le coup et c'est même lui qui dit laissez-moi en taule parce qu'il a peur d'aller se faire massacrer après donc ça c'est tout à fait crédible comment tu bascules entre ta carte de policier et pourquoi est-ce que t'arrêtes et comment est-ce que tu bascules je crois grâce à Michel Larocque c'est ça ton ex-femme qui t'emmène sur un tournage mon ex-femme on est resté 8 mois ensemble enfin on a été compagnons on a été ensemble je suis rencontré dans une soirée et puis en fait j'ai été l'avant jouer au théâtre et puis j'avais déjà envie un peu de quitter la police suite à quelques désillusions de l'IGPN oui j'avais eu des la police des polices j'avais eu des soucis avec le nom l'IGS j'avais un souci j'avais surtout on avait surtout changé de patron à la section antiterroriste et on était tombé sur un sinistre camp qui a foutu le service en l'air toutes les habitudes tout le monde a voulu se barrer et je me suis dit ouais j'en ai un peu marre de servir d'être au service de comparer et du coup en allant avoir joué au théâtre ça m'a remis ça t'a donné toutes ces images de mon enfance et puis elle elle m'a dit si tu n'essayes pas tu vas avoir des regrets toute ta vie donc essaye au moins et elle m'a fait répéter une scène du misanthrope à l'Alceste j'ai passé une audition j'étais pris grâce à mon premier prof de théâtre Jean-Louis Lioran et après voilà après c'est que du travail et beaucoup de chance je la fais rapide parce que je sais que tu as un rendez-vous après et qu'on a une petite surprise pour terminer mais premier rôle en 88 en 94 tu deviens papa c'est ça pour la première fois t'as combien d'enfants aujourd'hui toi ? 4 4 enfants il y a des policiers est-ce qu'il y en a qui ont envie de suivre ta carrière de l'époque ? non j'ai une anecdote où j'ai amené mon fils en colo tu sais les colos que t'aimes bien où il faut amener les gamins à 5h du matin au départ du bus tu sais je me suis levé à 5h du matin pour venir te voir je vois ce que ça fait il fait moins 12 tu sais c'est les vacances de février tu sais tu les amènes ils ont la bonne idée de les faire partir à 5h30 tu sais ils font venir à 4h parce qu'il faut évidemment réunir tout le monde donc les gamins déjà ils n'en peuvent plus et puis je partais avec lui dans le froid comme ça Basile que Marco connaît bien mais il était petit il avait 7-8 ans et il y a une sirène des flics qui passent avec la sirène et tout et puis il me regarde il a 8 ans il me dit ça te rappelle les souvenirs il me fait comme ça je lui dis ben ouais je lui dis pourquoi t'aimerais bien être condé toi plus tard c'est ça t'aimerais bien toi aussi il me dit rien d'autre à foutre il me fait comme ça ah j'ai dit super la vocation donc lui il sera pas flic mais je lui dis mais t'es assez branleur pour être flic tu pourras faire deux métiers toi branleur comme tu es c'est flic et acteur tu vois papa il a fait les deux parce que c'était un branleur donc voilà t'as Zoé ta fille qui joue ouais ouais maintenant oui t'es fière d'elle et toi tu la suis ouais ouais je suis très fier je serais fier parce que honnêtement elle a fait un clip avec moi quand elle avait 8 ans et je l'ai prise j'avais fait des essais avec 13 autres filles et il me fallait une petite fille de 8 ans de 7-8 ans mais je la trouvais pas et j'ai dit comme ça écoutez on va essayer ma fille Zoé parce que elle a été super elle a fait le clip ça l'a éclaté et après elle a été mordue donc elle a passé deux journées de tournage avec nous et elle a commencé à faire du théâtre à son collège c'est le collège oui à 12 ans tout ça et après elle a continué elle a pris ses cours en fait je l'ai fait tourner dans Overdose mais en même temps elle écrit elle fait puis elle maintenant elle fait partie de ses générations à 16 ans elle a eu son premier grand rôle dans une série pour France 2 après elle a fait La fille de Maxine mais tout ça c'est toute seule parce que je lui avais dit je veux pas que tu sois prise parce que tu t'appelles un marchand donc les castings avaient comme instruction de mettre Zoé M c'est vrai ? aux essais donc elle faisait les essais avec Zoé M et ils l'ont fait revenir pour son premier grand rôle trois fois sous Zoé M ils savaient pas qui c'était sans savoir et ils l'ont prise et j'ai dit maintenant attends de signer je fais et une fois que t'as signé pour signer le contrat tu leur diras voilà et ça c'est ma fierté parce qu'elle ne s'est jamais servie de son nom et puis surtout elle écrit elle bosse et puis bon elle a du talent et puis voilà après j'en ai une autre qui est dans le cheval qui est plutôt dans les animaux assistante vétérinaire et la troisième qui fait une école de comédie musicale et le quatrième qui lui profession branleur voilà lui c'est marqué dessus et je pense que je vais l'avoir un moment sur les bras avec son grand rôle grand ami Georges voilà est-ce que t'as vu t'as vu son dernier film Nouveau Riche oui bien sûr j'ai été invité à l'avant-première mais malheureusement les dates ont changé et du coup j'étais plus à Paris pour aller la voir mais je l'ai regardé sur Netflix il y a le lien je vous mets le lien en dessous de la vidéo si tu permets sur la vidéo comme ça il y aura aussi le lien pour le film de ta fille je mets le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez le voir non mais je l'ai appelé j'ai été très impressionné par son travail mais elle m'avait montré déjà des petits bouts elle était assez anxieuse et tout et non j'avoue qu'elle m'a vraiment bluffé d'abord j'ai apprécié le film c'est un film de Jones c'est un film pour les 15-25 mais je trouve que les acteurs sont super il y a pareil il y a une panoplie de nouvelles générations d'acteurs qui arrivent la lumière est très belle les cadres la mise en scène après c'est un film déglingué complet c'est pas du tout mes univers à moi mais je sais que le film il plaît beaucoup que ça marche tout très bien mais tu vas être content de la voir dedans oui parce qu'elle est drôle et en même temps elle est très émouvante elle a une palette j'espère que ça va lui ramener du taf avant de faire rentrer notre amie qui est accessoiriste de cinéma qui a bossé sur ta série il va nous montrer juste 3-4 objets pour chez vous en une phrase comment ça se passe ta bascule je crois que ton premier film tu dis il n'a pas trop marché en salle mais tu as eu des très bonnes critiques et tu fais un autre film 36 qu'il y a des orfèvres un an plus tard en 2003 si je ne dis pas de bêtises et là ça fonctionne pour toi oui comment tu le vis de l'intérieur tu savais que tu reviendrais plus jamais flic tu voulais partir dans cette carrière là comment ça se passe c'est un film j'ai mis 7 ans avant de le monter donc entre le moment où je transmets le scénario et où je fais et le film sort il y a 7 ans avec une première préparation qui s'arrête donc c'est à dire on était en train de préparer le film et il s'arrête pour des raisons dès qu'il y a un financier qui nous lâche le film s'arrête et on le refait un an plus tard je le dois aussi au producteur qui s'appelait Cyril Colbo-Justin qui a été mon producteur qui est décédé depuis trop jeune mais qui était un mec moi qui me manque tout le temps parce que c'est grâce à lui qu'il a créé en moi j'ai cette histoire entre deux flics et il m'a dit ok on y va banco putain et tu prends 13 millions enfin tu arrives à lever 13 millions pour faire le film c'est un beau film oui enfin je sais pas en tout cas le film a marché moi je trouve que les maladresses donc aujourd'hui je peux plus le regarder c'est vrai tu vois tous les défauts je revois aucun de mes films le seul que j'arrive à revoir c'est Borderline qui est un téléfilm que j'aime beaucoup et Emmer 73 parce que pour moi c'est mon film préféré qui a été très décrié on a quand même un million d'entrées mais le film s'est fait dessouder par la critique parce que trop noir trop dark film facho enfin bon j'en ai pris plein la gueule mais c'est pas grave tu fais le flic ça fait justice lui-même à la fin donc ça n'a pas été très bien vu est-ce que t'es d'accord pour deux minutes qu'on nous montre des accessoires de cinéma pour montrer pour expliquer et on va faire rentrer Sébastien c'est parti allez ça y est c'est parti on s'est mis dans le setup bonjour Seb alors bonjour de Provence Décoration c'est ça on est dans les studios de cinéma Amartic Provence Studio vous avez bossé ensemble oui déjà on a loué pas mal de décors pour les tournages plus ils ont un peu été installés aussi dans des studios à nous pour les bureaux etc qu'est-ce que tu voulais montrer on s'est dit que c'était intéressant que tu montres des accessoires alors donc nous moi j'ai un peu de tout là je suis vraiment resté dans le thème Pax Macilia de la série pas venu avec un bouquet de fleurs voilà exactement donc déjà je vais commencer par tout ce qui est l'équipement pour les policiers les armes etc ça on travaille avec c'est la société Maratier qui est très connue qui est aussi passée chez nous donc par exemple ça va être les gilets pare-balles donc ça c'est les en fait en gros c'est des vrais gilets pare-balles mais sans la plaque c'est ça oui souvent on les enlève aussi pour que les acteurs puissent ça soit moins lourd aussi pour eux exactement voilà là celles-là elles sont un peu plus légères mais effectivement il faut qu'on ait des armes aussi qui soient capables de tirer ce qu'on appelle à blanc à charge, demi-charge ou pleine charge moi j'aime que ça tire vraiment qu'il y ait le bruit qu'il y ait le recul c'est pas pareil que l'acteur qui fait clic 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 les acteurs ne jouent pas la même façon ah oui non c'est énorme parce que quand ça défroille vraiment que ça fait du bruit que ça ce n'est pas la même impression c'est important donc d'avoir des armes de qualité Maratier Christophe il a fait tous mes films c'est le plus grand loueur d'armes en France c'est ça c'est ça pendant longtemps il était exclusivement à Paris là ça fait quelques années maintenant qu'il est aussi à Martigues donc nous à Provence Décoration le nerf de la guerre par exemple bien sûr ça c'est pour ce soir donc là pour le coup comme c'est juste des liasses vous voyez il n'y a que le premier qui est un peu imprimé c'est vachement bien fait c'est une action pourrie parce qu'on en a beaucoup mais t'en as qui sont vraiment bien fait les premières liasses il y a les yeux qui brillent tout le monde qui regarde surtout ceux-là tu peux te faire avoir celui-là tu peux te faire avoir les billets de 50 tu vas acheter le petit beefsteak après et tu peux te faire avoir c'est crédible bien sûr et ça ça t'arrive d'avoir des faux billets dans les films ? je crois dans tous mes films c'est rare qu'on joue avec des vrais billets c'est vrai ? je me suis toujours demandé est-ce que tu ne prends pas des vrais billets tu retires tu mets un vrai billet si le mec il met un billet d'un bal pour payer un café tu vois dans une scène merci beaucoup merci beaucoup Sébastien je sais que tu es pressé tu vas voir le match ce soir ben oui oui je vais voir l'OM merci beaucoup Olivier merci Guillaume pour le temps passé content de t'avoir rencontré je t'en ferai moi aussi c'était chouette Pax Massilla qui est dispo sur Netflix je vous embrasse fort continuez de vous abonner en masse les gars sur les gens on est merci d'avoir pris le temps et bon match ce soir Olivier du coup ouais ben on espère que l'OM va être bon pour une fois allez je rigole en Europe ça va bon salut les gars merci